... C'est un projet que nous déroulons grâce à l'appui financier et technique de la coopération portugais et de l'ambassade du Portugal au Sénégal qui vise à accompagner les migrants de retour. Plus particulièrement les femmes et les enfants. Et par rapport à cela, aujourd'hui nous avons procédé à la cérémonie de remis officielle des 4 régions à la communauté de santé de Rosbetio. Aujourd'hui nous avons remis 204 à ces enfants-là pour qu'ils puissent bénéficier d'une cuivre maladie. L'autre aspect aussi dans le cadre des employés aussi, nous accompagnons les femmes et les enfants dans les intégrer dans le système éducatif sénégalais. Justement, quelle est l'ampleur de la déperdition scolaire de ces enfants et de ces femmes migrants ? Parce que beaucoup d'enfants et de femmes migrants qui retournent au Sénégal ont des difficultés sur le plan de l'intégration culturelle, économique et sociale. Donc c'est pour cela que le projet est là pour les soutenir et pour les accompagner afin qu'ils puissent réintégrer des dossiers sociaux, économiques et éducatifs. Avec l'Ambassade du Portugal, nous voulons aussi d'accroître le nombre que nous accompagnons actuellement mais d'autres perspectives sont lancées dans le domaine de l'emploi et de l'employabilité des jeunes dans la commune de Rosbetio mais aussi dans toute la région de Saint-Louis. Savez-vous ? Je vous remercie de la chambre sur la chambre sur la chambre sur le PDF du diary ? Avec l'aide qui auxquêtes français, les autopsy, les réponses de la chambre sur le site, les réponses de l'ém그램 ont des disponibles sur les plans de l'éventure. Voilà, on en a vu, on a vu pendant des 2 dernières années. Auxièm, on a vu, on a vu dans des réponses de l'éventure ! Plus, on a vu pendant des répons, l'éventure à l'éventure. Si, on va déjà fait, on a vu dans des répons et là à l'éventure. Donc on va quand même en vue. Et on va à l'éventure. Sous-titrage Société Radio-Canada